salut à tous bon on va se faire aujourd'hui déjà j'ai changé un petit peu de je me suis mis dehors pour shooter pour une fois je fais une petite tentative en fait ça va me résoudre un petit peu mes problèmes de lumière donc là de la lumière c'est sûr j'en ai peut-être même trop écoutez je fais l'essai sur ce petit berserker mtl rta rda il est là donc là il est monté en mode en mode classique quoi et puis là on va se faire un petit montage on va se faire un petit montage en bottom feeder j'ai amené je sais plus quel box j'ai pris la pulse je trouve qu'ils vont bien ensemble donc voilà là je sais plus que j'avais fait comme montage ouais là j'avais fait un petit montage en fait en stainless pour tester le contrôle de thème sur la sirius là je l'avais toujours pas fait sauter d'ailleurs il est bien crado bien noir du coup on va se faire sauter ça et puis je crois que je vais en profiter si ça passe pour tester les les petits coils mtl de michael papillon mpc et puis voilà quoi donc voilà on va le passer en mode bottom feeder on va faire le tour de la boîte je vais aller le nettoyer et puis après on se montre le pin et on se fait on se voit ça quoi allez allez c'est parti j'ai nettoyé la taux je les remis dans sa boîte donc voilà il est livré là dedans qu'est ce qu'il nous raconte genzen alors qu'est ce qu'on a dans le pack alors moi j'ai pas presque pas de retour caméra parce que j'ai le soleil qui tape sur mon écran du coup j'y vois pas grand chose donc un berserker mtl berserker je vais y arriver user manuel 6 air flow tube un petit coil super fine mtl donc ça moi je le connais bien ce fil puisque c'est celui qui était livré avec le avec le berserker rta d'un super petit fil en nichrome super petit fil quoi moi j'avais carrément acheté une bobine qu'est ce qui nous raconte un trip type bon un pack d'accessoires l'atomy beauty ring de 22 beauty ring de 24 et et un petit un petit outil pour corriger le positionnement de votre coil voilà donc voilà on retrouve bien notre petit pack là notre berserker nos deux beauty ring pour faire parce que lui je crois qu'il fait 19 je vous confirmerai ça dans les sous titres là lui doit faire 19 d'ailleurs j'aurai encore des accus pour ma ma pro vari mini je pense que je l'aurais foutu dessus mais j'ai plus d'accus c'est dommage beauty ring pour le passé en 24 donc ça c'est super bien parce que comme ça là il fait il fait un petit peu haut et tout tout de suite ça lui donne un petit look un petit peu plus ramassé un petit look original moi je trouve que c'est une super bonne idée d'avoir mis cette beauty ring quoi beauty ring en 22 le petit pack d'accessoires et donc voilà nos petits coils mtl donc très bien très bien ces petits coils franchement en plus là pour une fois tout est écrit clairement ça c'est bien si les fabricants se mettent à nous dire ce qu'ils nous mettent comme coil c'est super cool donc la 0,7 6 wrap je sais pas si j'ai ma bobine non je vais pas avec moi mais je voulais déjà montré dans une autre vue cette petite bobine de de super fine mtl franchement vous pouvez y aller ainsi vous vapeur mtl vous pouvez vous payer une petite bobine comme ça bon user manuel mais bon je veux pas on va pas le on va pas y aller voilà petite clé allen des joints le fameux pin bf qu'on va monter nous puisque là il est en mode classique voilà tout ce qu'il faut comme d'hab quoi donc allez on va se faire le tour de la bête j'ai l'impression que j'ai trop de lumière mais peut-être que ça va aller j'en sais rien je verrai ça au montage donc voilà on a une cuve qui est super profonde cuve super profonde et puis là on voit bien en dessous le le bf avec la petite barre en milieu pour que pour que le jeu se disperse de chaque côté voilà on a vraiment une cuve très très profonde quoi voilà là ici on voit bien l'isolateur en pique je prends un truc là ici on voit bien notre isolateur en pique et puis c'est par ici qu'on va venir enfiler nos petits tubes pour pour réduire en fait pour réduire le tirage d'air flow donc franchement il est c'est super bien pensé parce que du coup on a vraiment beaucoup d'options en termes de finition c'est nickel là je l'ai quand même bien baladé et tout la peinture a pas bronché donc c'est bien voilà je vais vérifier que positif est bien serré non c'est négatif c'est quoi ouais c'est négatif la petite vis là donc il n'est pas d'un seul bloc en fait c'est bien de deux parties qui se dévisse le le positif se dévisse par cette visse et puis le négatif par celle-ci alors là je vais le nettoyer bien sec après ça va tout seul quand il est quand il est un peu plus un peu de juice dedans c'est bon ça va mieux voilà là on voit qu'on a vraiment beaucoup d'options d'air flow donc après à la fin de la vidéo on fera un petit tour sur le site et puis on regardera un peu tout ce qui est caractéristiques techniques et tout on fait le tour vite fait on se le monte on le teste et puis après à la fin de la vidéo on fera un petit tour sur le site donc voilà comment ça se présente à l'intérieur hop ici alors les voisins qui viennent d'arriver c'est pour ça que les chien gueule ça va être rock'n'roll les revues dehors je pense donc là on a un petit drip type on a un petit drip type en delrin il est où l'autre il est là qui se dévisse d'un propriétaire vous voyez on a un petit pas de vis là donc c'est bien vous avez le choix là vous en avez un en noir aussi donc ça ça doit être en ultime ça ça doit être en delrin pareil on regardera les caractéristiques là où ça a été malin c'est qu'ils ont quand même pensé à ceux qui voudraient mettre leur propre drip type 510 donc là ici ça s'enlève voilà et donc là du coup ça on peut le remplacer pour notre drip type 510 habituel sans problème voilà donc en mode classique bah en fait hop si je le remonte moi quand je voulais dripper bah du coup j'ai enlevé cette partie là pour pouvoir dripper bon le petit souci c'est que moi je pense qu'il est vraiment fait pour du bottom feeder puisque après on a notre barre là qui est en travers d'ailleurs on va en monter une comme ça je vous montre voilà les différentes options d'air flow donc moi c'est clair mes préférés c'est celui-ci 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 et puis je crois que c'est celui ci mais franchement moi j'ai surtout utilisé celui-ci donc voilà on en sort un d'ailleurs je vois qu'il a peut-être eu un peu chaud on voit qu'il a un petit peu il a eu un petit peu chaud celui-là j'ai l'impression les autres sont nickel je les ai essayé vite faf celui-ci vous voyez ici là moi j'ai l'impression on voit des petites barres là comme si ça avait commencé à fondre un peu à voir dans le temps donc c'est ici que vous venez placer votre alors met toi devant la cam c'est rien mieux c'est ici que vous venez placer votre option d'air flow et du coup l'air rentre par ici l'air rentre par ici et vient ressortir par là et vous avez votre col qui est positionné juste au dessus donc là c'est clair on est bien sur un type MTL parce que l'air flow par le dessous c'est ce qu'il y a de mieux pour le MTL ça c'est clair il n'y a pas de c'est sûr et certain donc voilà l'autre avantage aussi c'est que vous pouvez changer cette option d'air flow sans enlever votre build donc ça aussi c'est génial franchement vous voulez essayer tac tac vous changez vous remettez super rapide super pratique vraiment c'est une super bonne idée qu'ils ont eu là moi franchement je trouve que c'est génial moi ça faisait longtemps que je cherchais un dripper en MTL j'ai jamais vraiment trouvé un truc qui me vraiment où je me disais c'est génial etc mais celui-là franchement moi je le trouve vraiment très bien en plus on a un très bon rendu de saveur donc c'est cool donc on va se le réassembler vite faf tac tac voilà et donc voilà avec vu le nombre d'options déjà d'air flow sous le coil qu'on a plus le nombre d'options d'air flow qu'on a là il y a de quoi trouver son bonheur si vous le mettez serré il est vraiment serré serré c'est du MTL franchement des fois on met la mention MTL sur un peu tout et n'importe quoi mais là c'est vraiment un dripper MTL et il y a moyen de vraiment serré à mort donc voilà ceux qui aiment une petite vape bien serré ça le fait que dire d'autre bon bah du coup on va se faire sauter ce pin là et puis on va le passer en BF on va le foutre sur la pulse et ouais qu'est-ce que je voulais dire oui quand on drippe je ne sais pas si je l'ai déjà dit ou pas mais voilà en fonction de la barre d'air flow que vous avez en dessous et bah forcément il peut y avoir du liquide qui tombe dans l'air flow et qui vient alors pisser non mais vous avez un petit peu de liquide qui vient se stocker dans la petite barre bon vous tirez une barre et c'est bon le jus est éjecté quoi j'ai jamais eu de leak vraiment le liquide qui sort sur le côté mais c'est pour ça que moi je dis il est vraiment plus efficace en bottom feeder ça c'est clair et net donc bah allez on va se faire un petit montage hop là non moi j'ai pas trop de retour j'espère que ma mise au point va être bonne parce qu'il y a un paquet de bordel sur la table donc j'en profite pour vous parler ah bah si la boîte est vide c'est sympa j'avais pas pris la bonne boîte donc de toute façon regardez pas la boîte ça correspond pas du tout au coil qui est à l'intérieur et voilà ça c'est les coils MTL de chez MPC je les ai pas encore testés mais bon le boulot comme d'hab est nickel alors je vais essayer de vous montrer ça mais peut-être que je vous verrai mieux monter sur l'ato voilà un petit fuse comme ça en e-chrome donc on a possibilité d'avoir du 0,8 ou du 1,2 ohm là je sais pas lequel il me filait on va voir ça voilà nickel petit coil MTL qui à mon avis va très 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 bien marcher dans ce petit dripper donc on va se monter celui-ci c'est rock'n'roll les revues dehors avec les chiens, les gens qui passent bon normalement il n'y a pas beaucoup de passages mais bon il fait soleil tout le monde en a marre d'être enfermé donc tout le monde est dehors ce qui est normal donc voilà on dévisse je vais peut-être essayer de me rapprocher pour vous montrer ça un petit peu mieux donc là vous voyez on galère pas du tout on a super bien pensé le coil de Michael on dirait qu'il a été fait pour ce dripper donc ça va être top pour une première approche donc là une fois que j'aurai mis ma barre en fait je pense que je vais pouvoir bien le descendre donc je reprends les chiens sont en train de me faire la misère qu'est-ce que je voulais dire ? oui alors vous montrer le petit outil en fait là je viens de positionner mon coil mais je vais pouvoir le redescendre un tout petit peu pour augmenter les saveurs plus il va être proche de mon airflow mieux ce sera d'ailleurs je vais vous en mettre un vous voyez on est large on est carrément haut et c'est pour ça qu'ils ont donné ce petit outil c'est pour nous permettre en fait de choper notre coil et de pouvoir appuyer dessus comme ça et pas être gêné en fait par le petit rebord ici donc ça c'est pareil c'est carrément malin donc là j'y appuie dessus bon donc là moi je vais pas insister parce que j'ai déjà serré mon coil là il faudrait que je le desserre si vraiment je veux gratter mais bon de toute façon je suis sûr qu'il va très bien marcher comme ça donc c'est pas la peine non plus de faire tout un cinéma autre truc qui est un peu malin aussi là ici on voit qu'on a des petites encoches là ici style ça me rappelle un peu le KFN5 ou le KFN Mini V3 où là on pousse notre fil sur le côté autour de la vis et ça nous permet de quand on tourne en fait ça sert c'est pratique ça sur les fils fins fils tout simple pas un coil de builder donc ça c'est super pratique on l'a pas besoin en fait vu que c'est quand même un coil assez épais donc là je vais pouvoir couper directement et je suis sûr qu'en fait je vais pas tomber sur ma cloche il y aura pas de court circuit pas de problème donc ça c'est bien aussi que les postes sont un petit peu un petit peu en retrait par rapport à la cloche extérieure comme ça on sait qu'il y aura pas de court circuit surtout en méca quoi là ça a son importance donc déjà on va regarder quelle est la valeur de ce petit coil donc là il me dit hop je vais dézoomer un peu quand même là il me dit 0.60 donc à mon avis c'est un coil 0.8 une fois qu'on va l'avoir stabilisé donc je vais y aller tranquille la fumée c'est les résidus d'eau voilà je l'ai stabilisé hors cam parce qu'avec le soleil je vois pas très bien du coup bah alors il s'est stabilisé sans problème j'ai pas eu à gratouiller pendant deux plombes et tout là il me dit 0.66 mais bon c'est peut-être ma table qui est un peu à l'ouest voilà là je viens de couper mon fil excédentaire pas trop de questions à se poser on est tellement loin de alors là j'ai peut-être fait un peu le je suis désolé mais je vois rien en plein soleil il faut que je me mette hors calme pour couper voilà sans forcer en fait on sait qu'on est bon on sait qu'on est bon qu'on n'aura pas de court circuit voilà il y a juste à couper à ras et on est nickel le col c'est super bien stabilisé aucun problème donc on va se cotonner ça je vais mettre un peu de prime vu que je vais pas vaper très haut et que lui boit très bien ça va être parfait c'est super bien j'ai peut-être un poil trop je suis bien bien serré un petit poil trop presque donc ouais chose importante aussi c'est plutôt pas mal de laisser le tube d'air flow là pendant que vous faites votre montage comme ça en fait votre coton va vraiment passer des deux côtés si vous commencez à mettre votre coton et qu'après vous voulez vous voulez mettre votre tube d'air flow en fait peut-être que le coton ce sera mis à l'emplacement du tube et que ça va peut-être un peu vous saoulez quoi donc pour couper pour couper comme je fais d'habitude en fait je me positionne là et puis je me cale le long de le long de la base et je coupe là moi je veux vraiment qu'on coton tombe jusqu'au fond avec donc après on n'a plus qu'à enfiler ça là dedans ça rentre tout seul aucune difficulté je suis parti sur le montage et en fait je voulais vous montrer si ça se ponquait bien mais du coup je vais pas pouvoir vous montrer mais bon j'ai très peu de doute là je vois que je suis bien aérien et là bas je suis peut-être un peu un petit peu tassé je vais je vais l'affiner non là c'est mieux c'est bien aérien voilà pas de difficulté particulière donc là dedans on va se mettre un peu de de paille de chez vapland un excellent jus d'ailleurs après je vais vous faire la revue de toute la gamme ils sont tous bons il n'y a rien acheter c'est vraiment des excellents jus moi je vous invite tous à les goûter le paille moi j'en suis fou j'en vape j'en vape des tonnes sauf que là quand je suis revenu du vapex en fait je l'avais déjà bien entamé et je les nicotiner comme s'il était plein celui là du coup je me retrouve avec un taux de nicotine autour des 4 ou 5 donc du coup ben je vais le vapeur en mtl et voilà ce dripper s'y prête parfaitement puisque ça va faire l'affaire 5 mg en mtl il n'y a pas de souci il va accepter que le jus soit gras donc donc c'est nickel c'est la bonne combinaison pour donc on va voir si j'ai un bon rendu de saveurs donc là on est sur du 80 80 vg 20 pg je vous donnerai la description exacte dans la revue sur les jus les jus vapland au passage merci c'est ben franchement il a été super cool avec moi il m'a filé toute la gamme au vapexpo voilà j'ai tout goûté vraiment j'ai tout adoré en fait il ya juste le petit sirop d'érable là mais je cours pas après ça en fait le sirop d'érable donc c'est juste une question de goût mais tout est parfait tout est bien fait les fruits et sont super bons les gourmands sont super bons je vous dis si vous voyez ça en shop allez-y et si vous les voyez pas en shop acheter les sur le net donc là c'est super réactif donc comme on a eu les petits cols de michael ça va être de la bombe atomique voilà le problème du drip voilà j'ai mon air flow qui juste en dessous donc je peux avoir quelques gouttes quelques gouttes qui tombent qui tombent dans mon air flow donc c'est c'est ça qui est un peu con en mode dripping normal quoi donc là je vais lui mettre son petit cap bon bah le réglage d'air flow on verra après alors là je lui joue c'est un peu parce que un tout petit peu du on n'a pas mis le pin donc on va se choper le pin j'ai le soleil de côté ça se trouve ma vidéo je vous ai tout fait dans l'ombre hop hop donc on dévisse ça donc là on voit on a une double vis on a une vis là qui tient le poste positif à l'intérieur et on a juste une petite vis qui vient par dessus donc ça aussi c'est super malin franchement d'ailleurs j'en profite et mon poste est très bien serré alors on aurait du coup pour mettre le bf donc ça c'est le pin ajustable vous voyez on a un pin ajustable ici et quand on veut mettre le pin bf il faut enlever la vis qui tient le poste positif et la remplacer par le bf il faut une clé allen donc ça c'est un peu chiant moi je trouve les atos où faut changer quatre fois de clé on le fait pas toutes les cinq minutes non plus mais bon c'est bien quand il ya qu'une sorte de vis en fait sur un ato moi j'aime bien hop donc ça je vais les mettre ensemble parce que j'ai très peur de les perdre et que je suis dehors et que si ça tombe sur le plancher de la terrasse je suis foutu hop c'est fait ça on en a fait le tour bon on va pas on va pas tous les essayer en direct mais franchement vous voyez très bien que vous avez suffisamment d'options pour trouver votre vape je fais un peu de ménage donc vu que je vais le monter sur mes cas je vérifie que j'ai pas de court circuit donc là je suis à 0,66 je remets mon top cap c'est toujours à 0,66 donc il n'y a pas de problème voilà donc là j'ai la pulse alors je vais remplir la bottle tout de suite ça c'est fait avec du paille donc voilà quoi ça ressemble sans la beauty ring donc là en plus avec mes d'or en ultime le petit drip tip en ultime moi je trouve que ça fait ça claque quoi c'est joli hein moi je trouve que c'est joli donc là ça fait pas terrible quand même du 19 comme ça sur une pulse vous allez voir que direct dès qu'on met les beauty ring là tout de suite c'est classe donc beauty ring 24 je me disais elle fait pas faire donc ça roule et après beauty ring 22 parce que tendance à préférer la 22 le soleil pile pile sur l'ombre d'une branche là juste sur le côté juste pour me faire chier mais bon c'est pas donc là bas on aligne nos air flow donc là le petit trou on a du mal à voir quand même quand on est en face ou pas on va lui faire un petit coup de ce qu'on a regardé comment ça se passe bon je doute qu'on voit très très bien mais voilà moi j'ai vu mon coton là je viens de voir que il était en train de boire voilà donc pour faire de l'oversconque il va vraiment falloir insister moi je suis un spécialiste j'ai pas le problème donc donc ça va j'ai souvent tendance à oversconquer allez on laisse la petite barre donc niveau saveur je retrouve très bien le jus donc c'est sûr on n'est pas sur une grosse vape direct longue où vraiment on prend le gros pouche mais vraiment on a les saveurs quoi donc côté saveur pour moi il est très bien là je suis vraiment sur le plus petit trou et je suis vraiment à mtl c'est du vrai mtl les coils de michael sont super réactifs donc c'est le top alors après j'avais fait des tests aussi j'avais déjà émis des coils quand même assez bas là par exemple dans ma vidéo là de de la sirius je sais pas si c'est sur lui que j'avais fait enfin je sais plus mais j'ai collé des coils en 0.3 ohm pour voir monter un peu dans les watts et tout essayer de l'ouvrir voir si on peut faire un peu du direct longue et en fait il chauffe énormément dès qu'on lui met des bulles un peu trop bas il a tendance à énormément chauffer même avec ce dissipateur là ça remonte la chaleur mais bon il n'est pas fait pour ça donc c'est pas une critique c'est pas c'est pas un point négatif du tout pour moi c'est moi j'ai voulu voir si je lui coller du 0.3 et que je lui envoyais des watts qu'est ce qui se passe quoi ça marche à merveille et puis si vous aimez la vape pas un peu moins serré vous cherchez si si même vous trouvez pas votre vape vous changer le tube vous n'avez pas besoin d'enlever votre build voilà vous pouvez checker assez rapidement en faisant comme ça donc ça c'est cool pour moi il est il est perfect moi c'est le premier dripper mtl que j'ai et en fait les autres je les avais pas acheté parce que j'ai il y avait des défauts qui me gênait tout de suite quoi que j'avais vu même sur le descriptif ou sur les photos donc j'avais jamais craqué en fait et suis là par contre quand j'ai quand ils l'ont annoncé et tout j'ai dit ou là c'est c'est celui là qu'il faut acheter en fait donc voilà après c'est mon avis mais moi je suis très content de mon achat donc d'ailleurs mon achat à nantes il m'a été envoyé par cumulus vape donc du coup je les remercie je les remercie pour ce petit dripper c'est super cool je vous mets le lien dans la description vers le shop ils en ont encore et puis voilà quoi donc après j'ai attendu un petit peu parce que j'avais bon espoir de que la pulse de vandivep la place la pulse electro 80 watts sortent et du coup je voulais faire la revue des deux ensemble quoi un petit cong électro avec un petit dripper mtl ça me paraissait une bonne idée mais bon vu que ça traîne un petit peu la pulse à venir donc bon bah du coup j'ai dit allez on y va on va pas attendre non plus en temps j'ai vraiment des bonnes saveurs franchement que je vais mettre peut-être un peu plus aérien parce que le col il est quand même assez bas donc voilà bon bah je pense qu'on a bien fait le tour je ne pense pas avoir oublié grand chose ce qu'on va faire on va aller sur le site internet déjà sur cumulus pour vous montrer sur le site de cumulus et puis après on ira sur le site du fabricant pour toutes les specs techniques voilà allez bon allez on va se faire un petit tour sur le sur le site de cumulus qui m'a envoyé ce dripper donc du coup qu'est ce qu'il nous raconte single coil résumé résolument tourner saveur ouais c'est clair à 18 mm pas 19 comme je l'avais dit au début de ma vidéo un tac tac les air flow vape indirect très précise non 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 donc bon bah tout ça on l'a vu vous voyez le prix à 38,90 je sais pas si ça varie en fonction des couleurs non c'est le même prix apparemment on peut regarder deux trois photos voilà quatre couleurs black ss gold rainbow le système d'air flow qu'on a déjà vu mais bon sur mon dripper et vu qu'il est noir bon on voit pas très très bien donc du coup ça vaut le coup quand même de regarder comme ça voilà tous les éléments les beauty ring voilà là du coup on a bien les tailles les tailles 1 3,1 mm sur 0,5 de large 1,6 1,4 1,2 et 2 voilà donc là du coup on voit très bien on voit très bien les specs le petit le col correcteur la 2,5 et 3 mm de diamètre pour votre coil voilà drip tip en ultime donc tout ça on y a vu un le pin 510 qui sépare en deux morceaux ou le pin de skonk voilà et là le petit outil qui va bien alors là c'est pas mal aussi on voit très bien le le système complet vous voyez on a bien notre pin 510 qui retient le le positif et là le négatif tout est isolé en pique c'est nickel donc ça ok on va aller voir sur le site de vendy vape bon je pense qu'on va retrouver les les mêmes informations les quatre couleurs donc on est d'accord c'est du vrai mtl il n'y a pas de souci là dessus donc là ils nous ont bien remis les six options tac 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 big capacity c'est clair je suis d'accord la cuve est quand même très profonde et du coup on se compte qu'une fois et vu qu'on est en mtl on consomme pas énormément de juice donc du coup on tient un bon moment voilà ce que j'ai pas fait c'est descendre complètement mon col vraiment essayer d'être à ras du de l'arrivée d'air mais c'est plutôt comme ça qu'il faut le monter plutôt que plutôt que comme j'ai fait quoi faut vraiment le descendre on a de meilleures saveurs voilà qu'est-ce qu'ils nous racontent 18,1 là ils nous disent 110 grammes 42 millimètres de haut 6 air flow bon tout ça on y est déjà vu hein pas de soucis la vue éclatée bon ben on l'a déjà vu aussi voilà deux trois jolies photos il est pas mal aussi en ss ouais les photos donne bien ss voilà voilà donc bah écoutez moi je pense que pour ce bezerker là on a bien bien fait le tour bah écoutez si vous êtes vapeur mtl et que vous avez envie de goûter vos jus sans trop vous prendre la tête avec un rta moi je pense que c'est une bonne option quoi donc moi clairement c'est ce que je fais quoi des fois si vous avez une box en sconk avec 7ml franchement 7ml en mtl vous êtes tranquille un bon moment donc voilà voilà tout l'intérêt de et puis après bon il faut aimer la vape mtl quoi donc mais ce qui est clair c'est que c'est un vrai dripper mtl toutes les options d'air flow vous permettent de vraiment trouver votre vape et puis voilà quoi votre conso de juice du coup bah est vachement réduite et puis vous avez le même plaisir voilà encore faut-il aimer la vape mtl donc voilà écoutez je pense qu'on a bien bien fait le tour je vous dis à très très bientôt et bon week-end bonne soirée bonne vape à tous allez ciao à plus à plus à plus à plus Sous-titrage ST' 501